Oh pour une fois que je me réveille et que c'est la journée J'ai trop mal dormi J'ai trop trop mal dormi Alors on va allumer la caméra Hop on allume la petite caméra Ok Putain je me suis vraiment mis dans le trou du cul du monde Bon bah il est quelque part par ici Parmi les mecs recherchés Par chance on est pas encore recherchés par les flics Ça on a beaucoup de chance Bon bah on va aller faire du porte à porte Bonsoir Ouais Je recherche un pote à moi C'est un blond Il lui ressemble un petit peu au monsieur là Derrière vous il me ressemble un peu mais il est blond Et il est habillé vraiment de manière dégueulasse Vous l'auriez pas vu Il est habillé un peu en street toi ? Non 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 il a vraiment des vêtements On dirait qu'il les a chopés dans la poubelle à côté quoi Non je l'ai pas vu Bon bah ok Je vous souhaite une bonne soirée hein messieurs Il doit pas être si loin que ça mon petit Joseph En vue de l'impact La balle a été tirée d'ici Mais il n'y a pas d'appart Si Joseph était là il aurait vraiment tiré une balle Il n'y a personne Wesh Oh il s'en va Oh il s'en va Oh merde il va au PDP C'est pas lui C'est pas lui Ça c'est beau Bonsoir On peut vous aider Oui C'est vous là avec la BM là Avec la BM J'ai vu un mec en BM sortir de ce bâtiment Il me klaxonnait à la gueule Il est sorti de votre ferme C'est pas nous messieurs Je sais pas il est sorti Écoutez depuis tout à l'heure Il y a du monde qui réussit à rentrer dans notre C'est quoi votre prénom monsieur là Là vous êtes quand même sur ma propriété J'aimerais bien savoir vous êtes qui Monsieur Joey Joey Enchanté Joey Et vous ? Et vous êtes nouveau à Thompson vous ? Ouais ouais Alors vous faites quoi à Thompson vous ? Euh bah moi je cherche quelqu'un Ouais vous cherchez quelqu'un Vous l'auriez pas vu Il s'appelle Joseph Tenez Joseph J'ai entendu parler mais Rien de moi Euh non c'est pas le bon Joseph Vous avez entendu parler d'un Joseph ? J'ai entendu parler d'un Joseph Mais je sais pas il y avait de l'air plus jeune Là votre photo il est... Oui 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 monsieur Oui c'est un jeune C'est un petit jeune C'est un punk là Un mec le gars il fume du cannabis Et euh c'est vraiment un jeune il est con Ah C'est le gars que vous cherchez ? Enfin que euh... D'accord Putain je m'emmêle Je cherche ce mec On en a entendu parler hein Ah ouais on a entendu parler qu'il y avait eu plusieurs braquages à Nashville Et je sais pas il y a des Joseph ou je sais pas trop quoi là Euh il y a Jo... Jo quoi ? Jonathan ? Je sais pas trop quoi qui est salarié recherché à Nashville et tout Des petits jeunes quoi Des petits jeunes qui savent pas très bien faire leur travail hein Parce que là s'ils sont recherchés euh... Vous voyez ? Ouais ouais j'imagine bah moi en fait si vous voulez euh... En fait j'essaie de gagner ma vie comme je peux et... Et j'ai été pris pour prendre des infos sur ce Joseph D'accord Et vous êtes à Nashville tout seul avec votre camionnette et votre sac à dos Euh... Ouais... Enfin... C'est la classe On va dire j'avais des amis mais... Vous êtes un débutant Bah j'avais des amis mais... Comment dire ça s'est pas bien passé avec eux et... Je les ai envoyé se faire foutre et... Parce qu'ils croyaient pas en moi en fait Et je voulais leur prouver que moi j'étais fort Et du coup là je viens d'arriver à Townsend avec mon van et... Et je le cherche quoi vous voyez je vous parle je vous pose des questions D'accord Et euh... Entre vous et moi Voilà la vraie raison que vous êtes à Townsend ce sera pour trouver ce gamin ou... Vous cherchez à vraiment plus apprendre à trouver quelqu'un Je suis là pour de buter Ah vous savez comment pour trouver quelqu'un Vous avez la force mentale pour ça Vous savez comment tirer Vous savez comment tout se faire Euh... Parce que juste pour dire à Townsend Buter quelqu'un Vous avez vu là ? Qui vient d'arriver ? Ouais ouais c'est le bordel c'est... C'est pas tout seul à Townsend que vous allez réussir C'est le Dawa Bah oui C'est le Far West ici C'est le vrai Far West Bah j'ai prouvé à tous mes potes eux ils savent faire ça eux ils ont appris à tirer et tout Et en fait ils croient pas en moi et moi je voulais leur prouver que je suis pas une merde quoi mais... Euh bah je sais pas tirer euh... Et comment pensez-vous prouver à vos amis... Bah si vous vous abandonnez vraiment euh... C'est pas des vrais amis on va se le dire direct tout de suite Enfin... Ouais c'est pas vraiment ça C'est moi qui les ai envoyés... Et comment vous pensez leur prouver si vous êtes pas capable... Bah comment vous pensez tout faire ça là pour votre Joseph là ? Comment pensez-vous réellement vous en sortir quand vous avez aucune base pour faire tout ça ? Je sais pas je sais pas monsieur Bah je vais être un autre avec vous là Moi euh... Moi je suis pas... Je suis pas les petits là dans les... Dans les petits... Dans les petits gangs de rue là Ah bah je vois ça hein Écoutez je suis le seul survivant... De cartel... Peut-être que vous en avez déjà entendu parler mais... Écoutez... Euh... Non... Je vais pas vous en parler plus que ça parce que quand même euh... C'est quand même un très gros cartel... Je suis le seul survivant... De cartel putain de mentelé... Putain... Donc là... Je peux vous aider... Vous voyez... Vous avez vu mon stand de tir... J'ai des stands euh... D'entraînement physique... Et tout... Ah ouais... Écoutez... Si vous le voulez... Je peux vous entraîner... On peut vous entraîner... Mais vas-y... Vas-y les gars... Je suis chaud... Je suis chaud... Je suis trop chaud là... Vous êtes chaud... Vous êtes sûr ? Vas-y on commence par quoi ? Parce que là c'est pas des petits... On commence par quoi ? Je suis trop chaud... Là... Déjà... Tu vas te calmer un peu... Parce que c'est pas des petits jeux d'enfant là... Ce qu'on va faire... C'est du vrai entraînement... Du vrai entraînement physique... Du vrai mental... Tu tournes de tir... Au sniper... Fusil à pompe... Fusil d'assaut... Incroyable... Pistolet... Incroyable... Là je signe monsieur... Je signe... Je suis chaud patate... Julio... 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 Oh... Ouais j'écoute... Tu vas être une machine à tuer... Un gars sans émotions... Cœur de pierre... Aucune empathie pour l'être humain... Est-ce que t'es sûr de vouloir ? Bah... En fait... Voilà... Le problème c'est que le Joseph... Il... Il détient des infos importantes sur mes potes... Et... Si je le laisse en vie... Bah... Je suis... Voilà... Ils vont crever mes potes... Donc euh... Je dois le faire... D'accord... S'il faut apprendre d'être une machine à tuer... Alors je vais l'apprendre... Très bien... Très bien... Rentre taquée manette... Mettez-vous à l'aise... Si vous avez un sac... Prenez une chambre... Comme on entend pas loin... Vous voulez que je vive ici ? Moi j'ai mon appart 236 et tout... Enfin j'ai mes plans... J'ai pris des photos de... De suspects que j'ai en ville... Vous voyez j'ai tous mes plans là-bas... J'ai mon pc... J'ai mes caméras... Bah vous allez me montrer ça... On va voir... Si votre plan est bien structuré... Ouais... Juste là il y a... Il y a mon alarme qui vient de sonner... Je viens de recevoir une... Une... Une notification... Comme quoi elle a sonné mon alarme... Hum... Bienvenue à Thompson... Bon... Donc là... Ce qu'on va faire Julio... On va aller chercher les armes en ville... Moi aussi j'ai un flingue les gars... Moi aussi j'ai un flingue... Je l'ai caché dans mon sac de couchage... Bon... Il vient de servir... Il servira... Parce que tu vas apprendre à tirer au fusil d'assaut... Au sniper... J'avais un pote... Enfin parmi mes potes il y en a un... Il faisait partie des marines... Et il m'a toujours dit en mode... Ouais... C'est trop dur... C'est trop lourd pour ça... Et tout... Genre... Il me faisait pas confiance en mode... C'est... C'est du gros calibre quoi... Genre c'est... Enfin vous voyez... Il me faisait pas confiance pour tirer avec ce truc... On a confiance en toi... Exactement... On est peut-être pas des marines... Mais on en a du vécu nous... Ok... On a du... Beaucoup de vécu... Vas-y je suis chaud... Ca commence quand l'entraînement là... Je suis trop chaud... Bon... Premièrement... Il va falloir... Que tu travailles beaucoup... Ton mental... Avec des exercices... Que Julio va te donner... Julio lui... C'est beaucoup le mental... Physique... Je vais m'en occuper... Après l'instant de tir... On va te montrer comment bien tirer... Déjà... Est-ce que tu possèdes une moto ? Euh... Non... Je sais comment on va... Bah il va te falloir une moto... Pourquoi ? C'est... Un véhicule qui va vite... Et que tu peux t'enfuir très rapidement avec ça... Ah ouais... Avec ton van... Si les flics sont appelés... Bah il te rattrape en 30 secondes... Ah ouais... Avec une moto... Tu peux te faufiler un peu partout... Et aller à plus de 300 km à l'heure... Ouais... Pas con ça... Bah je vous avoue... J'ai un peu de fric... Donc pour une moto... Ouais ça va... J'aurai le fric pour l'acheter... Parfait... Deuxièmement... Toujours avoir une tenue de rechange... Tu vas me demander pourquoi... Euh... Si y'a quelqu'un qui te voit... Avec cette tenue... Que t'es en ce moment... Bah... Si tu gardes cette tenue... Pfff... Fous-tu ! Ouais... Parce que là ils vont te reconnaître... Ils vont te dire à la police à quoi tu ressembles... Donc toujours avoir un sac... Avec une tenue de rechange... Très... Très 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 important... Ok... Ouais... Deuxièmement... Est-ce que t'as des jumelles ? Euh... Non... J'ai rien... Parfait... T'as rien... Aucun outil pour casser des vitres... Du spray... Du spray au poivre... Non ? J'ai rien... Y'a juste mon flingue... Qui est dans mon sac de couchage... Dans mon appartement... Alors... Un autre... Point... Important... Toujours être habillé en noir... Parce que quand tu fais des... Des assassinats... Bah tu peux te cacher dans le noir... Vu que t'es tout en noir... C'est assez logique quoi... Ouais... À Nashville c'est bien là... Parce qu'à Nashville... Souvent on opère la nuit... Et... Je sais pas si vous êtes déjà allés là-bas... Euh... Ah c'est vrai que c'est pas con... J'y avais pas pensé ça... C'est vrai qu'il y a très bien... J'ai fait mes petits tours... Ah... Pas con... Pas con... Bon... Alors... Dernier point... Est-ce que tu es prêt ? Ça c'est très... Technique... Si jamais... La mission comprend un gros risque... Que la police intervient... Faire un faux appel... À l'opposé de la ville... Oh... Ça c'est pas fou ça... Ça... Ça c'est bon Julio ça... Ah ouais... T'as compris ou... Faut que je les répète ? Ouais ouais je vois... Genre si par exemple... Euh... Voilà genre je veux aller me faire la ferme là-bas... Qu'elle est sécurisée comme la vôtre... Et que je sais pas... Je dois escalader... Ou je dois péter le grillage... J'appelle les flics à l'opposé de la ville... Comme ça... Toute la tension elle est là-bas... Et je peux faire mon truc tranquille... C'est ça ? Exactement... Ah ouais... Ça va c'est quasi... C'est bon... Ouais vous voyez il n'y a rien de valeur... C'est juste... Donc ici là il y a toutes les personnes qui sont cherchées... Actuellement à Townsend... Il apparaît pas là-dedans... Ici c'est un peu mon brawl... Quand je mets des notes... Ici j'ai un plan de la dernière fois qu'on a observé... Le zigoto à Nashville... J'ai un plan de... Du Tennessee plus global... Bon ça c'est des petits trucs que j'ai... Et... Et là c'est mon plus important... C'est là où je note à chaque fois quand... Euh... Il y a des trucs qui me paraissent suspects... Alors j'ai déjà... Tout le centre-ville est sécurisé... Il est pas au centre-ville... Je l'ai ratissé de fond en compte... Même les égouts... Euh... Par contre j'ai une suspicion au... Quartier Arlington maison 53... Il y avait un mec qui lui ressemblait beaucoup... Et... En fait... Beaucoup oui... Mais il s'habillait avec un costard et un béret vous voyez... Mais je me suis dit... Si imaginons moi je suis recherché... Ouais... Et que je suis un peckno de la ville... Bah je m'habillerais comme vous... Parce que les gens se douteraient jamais... Que... Que je sois comme ça... Ouais... Et également au quartier Indus... J'ai vu des... Des hangars mais surprotégés... Je sais pas si vous avez déjà été voir... Avec des barrières qui font... 3-4 mètres de haut... Si j'ai fait un tour... Et ouais... Là pareil... S'il est effectivement un policier... Je pense que les flics lui ont mis ça... Pour le protéger... Après peut-être pas forcément un flic... Mais peut-être un indique quoi... Ah... C'est aussi beau... C'est vrai que les indiques... Ça fait du sens oui... Et puis voilà... Ouais ouais... Ça crée sens... Sinon c'est mes petites caméras là... On va aller retirer les dessous... Oh ! Il m'appelle ! Il m'appelle ! Il m'appelle ! Il m'appelle ! Bon... Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Allo ? Allo ? Allo ? Putain ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Oh fils de pute ! T'essais de me tuer ? T'essais de me tuer c'est ça ? Putain y'a des mecs armés qui sont venus ? T'essais de me tuer ? T'essais... Putain ils ont puté sa nez ! Hein ? Alors quoi ? Comment ça ils ont puté sa nez ? T'essais de me tuer de toi en fait hein ? Quoi ? Comment ça ? Putain je sais pas... Y'a des mecs... Y'a des mecs... Ok ? Y'a des... Mais t'es où ? Mais t'es passé où ? Depuis que t'as pris le puce on a plein de nouvelles de toi ! Putain... Vous voulez me croire en fait ? Mais on veut te parler ! C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure ! Maintenant de ta faute... On... Comme... À l'hôpital... Ils ont déclenché un code noir... On est tous recherchés maintenant ! L'hôpital il a été sécurisé de A à Z ! On a été pistés de partout ! On peut plus aller au penthouse ! On peut plus aller à la laverie ! On peut plus aller nulle part à cause de toi ! Et c'est toi tu me fais des reproches en mode... Ouais qu'est-ce que vous me faites ? Mais en même temps putain... Pourquoi vous me pointez un putain de gun sur moi ? On t'a pas pointé un putain de gun ! C'est pour pas avoir mon argent cette... On voulait... On voulait te parler ! On peut pas me donner ma part de mon argent c'est ça ? Mais on... On s'en fout de l'argent ! On s'en bat les couilles de l'argent ! On a vendu une Tesla et une moto de... Une moto de collection ! Tu crois vraiment qu'on en a quelque chose à foutre ? De ne pas te donner ta part ? Putain mais... Y'a t'aimé Karmie ! J'en suis sûr que c'est toi en fait ! Tu vois ? Mais je sais même pas où t'es ! Je suis sûr que c'est toi ! Je sais même pas où t'es ! Ouais ouais bien sûr ! Bien sûr ! Allez je te crois pas ! Putain ! T'as buté Stanley mec ! T'as buté Stanley ! Tu racontes des conneries ! Toi je suis sûr ! Toi je suis sûr tu racontes des conneries ! Putain tu vois ! J'ai retrouvé Stanley ! Tu vois il m'avait appelé ! Il a retrouvé Stéphane ! C'est fait putain de kidnapper le mec ! Dix mois ou Westadler ! Dix mois ou Westadler ! Immédiatement ! Putain mais je sais pas ! Je ne sais pas ! Je n'ose pas bouger d'où je suis ! Bah j'ai peur ! Là à tout moment je me suis en train ! Où est-ce que t'as trouvé Stéphane ? Et je te jure si tu lui as fait ! Et je l'ai trouvé au centre-ville ! Il m'avait appelé ! Où ça au centre-ville ? Centrage-coeur ? Amitown ? Non ! Bah non ! Putain j'en suis sûr ! Je sais pas ! Il est sorti une forêt ! J'en sais rien ! Il a retrouvé son téléphone en tout cas ! Il m'a appelé en direct ! Directement ! Je sais pas ! Mais putain mais je vais pas te donner la ville ! T'es plus à Nageville c'est ça ? T'es parti de Nageville ça l'enculé ! Et putain mais si je prends le bus ! Tu crois que je vais où ? A New City ! Mais c'est à côté ! T'as quitté Nageville ça l'enculé ! Merde ! Eh ! Toi je te jure ! Oh putain ! T'as intérêt à me dire où est Stanley sinon ça va pas le faire ! Stanley il a rien à voir dans ton histoire ! Que tu nous aies fait n'importe quoi ! Que tu nous aies tiré n'importe quelle merde ! Stanley il est pas dedans ! D'accord ? Ok mais d'abord je me casse ! Je me casse ! Je me casse d'où je suis ok ? Je t'envoie un message avec la coordonnée dont... Ouais ! Fais au plus vite ! Fais au plus vite ! Il a pris le pote là je vous ai dit qu'il a disparu ! Il l'a retrouvé ! Et il m'a dit ouais ! Il va crever ! C'est ta faute et tout ! Et là il m'a donné la confirmation ! Bon je le fais croire ! Il sait pas encore que je sais qu'il est à Townsend ! Parce que comme je l'ai dit ma pote qui est forte en piratage me l'a dit ! J'ai fait croire ! Je sais très bien qu'il est ici mais où je ne sais pas ! Mais il m'a dit qu'il a retrouvé Stanley dans une forêt ! Je dois le dire dans le bâtiment flic ! Hein ? Ecoutez ! Parmi les personnes qui se sont fait kidnapper Il y avait Jordan ! D'accord ? Jordan c'est un ancien flic ! Il s'est fait kidnapper mais il s'est fait relâcher ! On sait que du coup il nous a dit que les mecs ils étaient ultra bien armés ! Qu'il s'est fait prendre dans une cave ou un truc ainsi ! Et qu'il s'est fait torturer par rapport à la bagnole ! Puis Stanley a disparu ! Et au même moment Jordan a disparu aussi ! Et là maintenant il vient de me dire qu'il vient de retrouver Stanley ! Qu'il avait en gros Stanley il a un téléphone ! Et il a appelé Joseph parce que je pense que c'est un des seuls contacts qu'il a sur son téléphone ! Et du coup je crois qu'il est pas au courant de l'histoire ! Et j'ai l'impression qu'il va retourner le cerveau à Stanley ! Il est jeune ! Il a 16 ans ! Il va lui retourner le cerveau ! Calme-toi ! Calme-toi ! Putain de merde ! Ok ! Calme-toi ! Et ton pote Stanley tu penses que tu peux l'appeler ? Tu peux essayer de l'appeler ? Je sais pas ! Je pense que j'ai encodé son numéro mais... Attendez ! C'est ton ami là ! Je l'appelais, je l'appelais, je l'appelais ! Tu penses pas qu'il a pourrissé ? Je l'appelais, je l'appelais ! Où est Stanley ? Ouais allo ? Tu vas bien mec ? Ouais ! Pfff ouais ! Je sais pas si on peut dire ça comme ça ! T'es où ? T'es où ? Psst les gars, les caméras ! Je suis à l'hôpital ! T'es où ? T'es à... Quoi ? À l'hôpital ! À l'hôpital de... Quel hôpital ? C'est bon ! Euh... Un hôpital d'un village de merde là ! Je sais même pas ce que c'est ! Ok ! Ecoute ! Joseph ! Ok ! Ecoute ! Tu te souviens de Joseph là ? Ouais ! J'étais avec lui tout à l'heure ! Quoi ? Tu sais où il est ? Tu sais où est Joseph ? Ouais ! Bah là j'étais avec lui il y a 10 secondes ! Il vient de me lâcher à l'hôpital ! Ok ! Tu es à Townsend ! D'accord ! Ecoute ! Joseph ! On pense que c'est un flic ! D'accord ! On pense sincèrement que c'est un flic qui veut nous baiser ! Ou un indique ! Un des deux ! Mais il a un rapport avec la police ! On a essayé de le traquer à Nashville ! Mais t'étais pas là ! Il a fuit à Townsend ! Mais il sait pas quand je suis à Townsend ! Ça il le sait pas ! Jen ! Elle a hacké son téléphone ! Ouais ! Attends bon ! Du coup ! Euh... Joseph ! Est potentiellement un flic ! Du coup ! On a voulu le prendre pour le questionner ! En le questionnant ! Il a fuit ! Parce qu'on a été incompétents ! Ça je l'assume ! Euh... Donc il a fuit à Townsend ! Je sais qu'il est à Townsend ! Mais moi il sait pas que je suis à Townsend ! Et là ! J'ai la... Enfin ! Il m'a dit ouais ! Euh... Qu'il t'a trouvé et tout ! Dans une forêt ! Donc je sais très bien que ça doit être une forêt pas loin de Townsend ! Et il vient de te lâcher à un hôpital ! Donc c'est sûr que t'as à l'hôpital de Townsend ! Écoute j'ai rencontré des personnes qui veulent bien nous aider ! D'accord ! Mais... Putain ! C'est dans le Tennessee Townsend ! Oui ! Je te rassure ! On est toujours dans le Tennessee ! Ah ! Ok ! Ok ! On vient de chercher ! Ne parle à personne ! Parce que si Joseph est réellement un flic ! C'est qu'une question de temps avant que... Qui... Qui poucave toute la bande ! D'accord ! Ne parle à personne ! Euh... On arrive au plus vite ! Ça m'étonnerait que ce soit un flic là ! J'ai vu quelque chose tout à l'heure ! Ok ouais ! On va parler après ! Vaut mieux parler euh... Tranquille ! Il est où ? Non ! Non ! Ça ne l'est ! Ça ne l'est ! Jonathan ! Putain ! Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Ça va ! Je te fais tout te raconter ! Je te jure ! C'est... Viens là mon vieux ! Putain de merde ! Ça fait combien de temps qu'on t'as plus vu ? Ça... Ça fait quoi ? Ça fait une semaine ! Deux semaines ! Je sais pas que t'as disparu ! Ouais j'ai tout expliqué ! T'inquiète ! J'ai tout expliqué ! Et Jordan ! Tu sais où il est ou pas ? Il a disparu en même temps que toi ! Euh... Non bah... Je l'ai pas vu ! Par contre euh... Joseph je l'ai vu ! Putain de merde ! Mais tu veux qu'un ! Mais attends ! Mais t'es tout migréchant ! T'es tout migréchant ! C'est la classe ! Putain ! Mais t'as tabassé ! Attends ! Attends ! Viens là ! T'es tout rouge ! Ouais non mais c'était... Putain mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais t'as 16 ans bordel ! T'as 16 ans ! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Oh le Joseph ! Écoute ! Je vais pas te réexpliquer toute l'histoire ! Je pense que Jen le fera mieux pour moi ! Mais on pense que c'est potentiellement à cause de Joseph ! Qu'il y ait tous ces enlèvements ! Ouais non mais... Non c'est pas Joseph ! C'est pas Joseph ! J'ai tout raconté ! J'ai tout raconté ! Non mais c'est pas Joseph ! J'ai tout raconté ! Mais c'est pas Joseph ! Ok ! Ok ! Bon je te présente ces... Je te présente ces messieurs ! C'est... C'est des amis à moi que j'ai... J'ai rencontré à Tonsen ! C'est encore vous ! Donc t'es allé dans la forêt avec Joseph ! C'est ça ! Et tu es... Tu m'as vu où est-ce qu'il est ? Il m'a récupéré parce que j'ai retrouvé mon téléphone ! Oui oui bah enfin si j'arrive à reconnaître dans... Je sais même pas si... Il y a des forêts ou pas ici à Tonsen ? Parce que c'est à Tonsen ! Ouais il y a des cabanes dans les forêts ! Ouais il y en a pas mal ! Il y en a pas mal ! Ok ! On sait où il est ! On sait où il est ! Je pense que là... Si je donne un peu de temps à Jen et que je lui dis qu'il est plus ou moins dans la forêt Elle pourrait nous localiser directement où est Joseph ! Faut... Faut que je l'appelle ! Mais là je crois qu'elle dort ! Après je peux essayer de retrouver l'endroit ! Mais bon euh... C'est pas un truc ! Non t'es déjà assez crevé ainsi ! T'es déjà assez crevé ainsi ! C'est bon ! J'étais avec Joseph hein ! Je me baladais ! Après j'ai perdu Joseph ! Je me baladais encore et... Et là j'étais au niveau de... Je crois que c'est Chinatown ! Je sais plus dans mes souvenirs ! La station service ! Juste en face ! J'étais à peu près vers là ! J'allais me prendre à bouffer ! Là... Un gros fourgon noir ! Mais vraiment vite teinté ! Fourgon noir ! Voilà ! Comme ça ! Armé ! J'arrive même pas à parler ! C'est... Putain c'est... Et les mecs armés ! Mais vraiment des grosses armes ! Tu vois ! Comme les armes des... Des flics ! Exactement pareil ! Cagouler et tout ! Je sais même pas c'est qui ! Ils m'ont fait rentrer de force dedans ! Et dans leur vécu ! Et puis ils m'ont... Ils m'ont mis une cagoule ! Ils m'ont menotté ! Et puis après... Je sais même pas où ils m'ont emmené ! Donc voilà ! Ils m'ont emmené... En tout cas d'autres gens au Gard ! Mais je sais pas où ! Ils m'ont posé plein plein de questions ! Ils m'ont presque pas donné à manger ! Pareil pour l'eau ! J'ai presque pas bu ! Et c'est... Voilà ! Ils m'ont posé plein de questions sur ma vie ! Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai volé des véhicules ? Pourquoi j'ai... J'ai été avec vous ? Qu'est-ce que vous... Qui êtes-vous ? Maintenant... Qu'est-ce que... En fait voilà ! Toutes les questions sur ma vie ! En tout ! Et... Ils m'ont menacé de me tuer ! Et après ils m'ont relâché ici ! Et... J'ai essayé de me balader ! J'ai réussi ! Heureusement ils m'ont baladé ! Ils m'ont lâché à côté de l'hôpital ! Je suis allé ! J'ai réussi à me faire guérir ! Mais j'ai... J'ai promis si tu pourrais me donner un peu d'argent ! J'ai promis de leur... Me redonner de la... De leur... Payer mon... Mon opération ! Mais bon ! C'est... C'est cher ! Et sinon... J'ai appelé Joseph parce que j'ai retrouvé mon téléphone ! J'avais pas ton numéro ! Je sais pas pourquoi ! J'ai... J'avais le numéro de Joseph quand même ! J'ai appelé ! Il est venu me chercher ! Il m'a emmené... Dans un espèce de chalet ! Dans... Dans une forêt ! Puis... Puis il m'a relâché à l'hôpital ! Et puis... Vous êtes venu quoi ! Voilà ! C'est horrible ! Ce qui s'est passé ! C'est horrible ! Voilà ! D'ailleurs ! Bah oui ! Du coup ils m'ont frappé plein de fois ! Ah bah ça je le vois ! Même pas sur la tête ! T'es... Avant t'avais... T'avais un petit peu de peau ! Mais là t'es... T'as la peau sur les autres ! Regarde tes fringues ! Regarde tes fringues ! Regarde tes fringues ! Avant t'étais bien accueil ! Ouais mais ils ont... Ils m'ont piqué tous les fringues ! J'ai vu ça ! Magnifique ! T'as vu le... 1000 balles ! Ils m'ont tout piqué là ! Et du coup ils m'ont tout piqué ! Par chance ils m'ont... Ils m'ont... Ils m'ont laissé mon téléphone ! Mais sinon je les regarde beaucoup ! J'ai un portefeuille mais ils m'ont pris tout ce que j'avais dedans ! J'ai... J'ai ta part du casse ! Même si t'y a pas participé ! T'as 25 000$ qui t'attendent à Nashville ! Le fric c'est plus un problème ! Mais t'avais fait quoi comme un casse à part ça ? On a... On a été volé dans un restaurant ! On a volé une moto de collection ! On a volé une Tesla ! On a... On a volé des armes aussi ! Et du coup les armes on les a perdues ! Parce qu'on a du sauter dans le canal ! Et j'avais le sac et j'ai du lâcher le sac ! C'était trop lourd ! Donc on a du voler une tenue de plongée ! Pour aller rechercher des armes au fond de l'eau ! On a un bateau aussi ! Mais oui ! Que vous avez fait pendant que j'étais pas là c'est incroyable ! T'inquiète pas ! Le fric c'est plus un problème ! C'est plus du tout un problème ! Là le problème c'est si ces mecs s'en prennent encore à nous ! On est pas prêts ! Ça fait... T'es la deuxième personne qui s'est kidnappée ! Ouais ! Et tu nous confirmes encore une fois que... On peut rien faire ! Bon ! Maintenant... C'est un peu la merde quoi ! Mais... Maintenant dis-moi ! Qu'est-ce qui te fait dire... Que c'est pas un coup de Joseph ? Que c'est pas Joseph qui t'a kidnappé ! Ni Jordan ! Ils m'ont... Ils m'ont clairement fait chier sur le fait... Que j'ai volé une bagnole quoi ! Et selon quoi ? Et Joseph les armes qu'il a... Euh... Donc Joseph est armé ! Avec des... Il a des... Il a des mecs chez lui ? Et... Ouais il est avec un mec ! Il s'appelle Anderson ! Ok ! C'est... Très sympa d'ailleurs ! Ok ! Mais bon... Et c'est pas lui ! Puisque avec son arme il a braqué quelqu'un devant moi de toute façon ! Ah mais après... C'est peut-être pas vraiment un flic ! Mais c'est un indique ! J'sais pas si tu sais ce que c'est un indique à ton âge ! C'est pas quelqu'un qui donne des infos... Ouais c'est pas un flic ! Mais les flics le payent pour qu'ils donnent des infos ! Et c'est fortement probable ! Ah ouais c'est un ACU quoi ! Non ! Un ACU c'est un flic mais sans son uniforme ! Un indique... S'il a envie de faire des magouilles et que les flics le voient pas ! Il est entièrement le droit ! Du moment que les flics ils ont les infos qu'ils demandent ! Y'a pas de soucis ! Mais du coup oui ! Un pistolet mais pas sûr ! Ouais bon ok ! Des pistolets... Il a un énorme sac ! Ça m'a choqué vraiment ! Le gros sac ! Bah on va tenir à l'oeil ! Comme toi tu vois ! Mais un même un peu plus gros que le tien ! Ok ! On va tenir à l'oeil son sac ! Bon ! Une chose est sûre ! Joseph meurt ! D'accord ! Je vais pas parler avec lui ! Joseph je le fusille ! Parce que ce qu'il a fait ! C'est qu'à l'hôpital ! Il a été boucave aux médecins ! Que des mecs voulaient le buter ! Et à l'hôpital ils ont enclenché un code noir ! Pete m'a dit ce que c'est un code noir ! C'est urgence extrême ! Toute la police a débarqué ! On a réussi à partir à temps ! Mais ouais ! On est recherchés là ! Là c'est qu'une question de temps avant qu'on repose un pionage ville ! Et qu'on ait des avis de recherche avec nous partout ! Politique laashisteilleur ! Toute débarqué ! C'est ici qu'à l'horreur ! Quéём ?